Salut ! Aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo que j'ai vu quand même pas mal passer sur YouTube et que je trouvais vraiment très intéressante. Ce sont ces vidéos où on vous parle comme ça de tenues, notamment de robes, mais pas que, qui sont irréalistes. Alors généralement ce qu'on entend par irréalistes, c'est qu'en fait ce sont les photos qui sont irréalistes parce qu'elles ont l'air d'être retouchées, probablement que l'atteinte versus réalité sera pas tout à fait la même chose. Souvent ça a l'air d'être des photos volées, on dira, et quand les gens reçoivent les produits qu'ils ont achetés c'est pas forcément toujours de la qualité, ou en tout cas c'est pas forcément toujours ressemblant. Autre critère très important dans ces tenues irréalistes, les personnes qui les portent. C'est-à-dire que souvent elles ont des corps qui semblent être retouchés. C'est vrai qu'on a du mal à croire que leur corps est réel, ça fait penser au corps des Kardashians et on sait très bien que les Kardashians, alors les courbes qu'elles ont, effectivement c'est très joli mais ce n'est malheureusement pas naturel et beaucoup de femmes ont essayé d'avoir ces formes qui sont irréalistes. Donc entre les corps qui sont pas tout à fait réels, probablement retouchés soit à la palette graphique soit retouchés par le bistouri, sans compter que les vêtements reçus sont pas forcément toujours ressemblants et ben on va tenter de voir ce que ça va donner en fait. Je vais donc vous parler de cette tenue que j'ai choisie et que je trouvais intéressante à tester. Je ne vais pas donner de nom de site pour une fois, ni de nom de marque, c'est pas ça qui va m'intéresser. Alors pour commencer, il y avait cette robe bleue. Alors quand je regarde les photos de cette robe bleue qui coûte 32 euros au lieu de 58, c'est quand même une bonne réduction, ça fait penser à quelque chose qui a été rajouté. On dirait que le fond est pas réel, ou en tout cas la personne est pas réelle. La photo a l'air un peu irréaliste. Alors cette fille, pareil, elle est sublime, elle a des formes hyper généreuses, magnifiques, une taille cintrée, une poitrine splendide, de belles hanches, etc. Effectivement là on est plus dans le, on va dire, le corps des Kardashians, la silhouette des Kardashians. Et c'est vrai que ça m'avait l'air tellement beau, trop beau on va dire, pour être vrai, que j'avais envie d'essayer. Surtout que la robe est pas chère. Donc attendez, on va essayer. Salut, ça va pas bien du tout. Comment vous dire, là il y a vraiment un gros souci quoi. C'est... non, ça va pas du tout. Alors la robe est extrêmement transparente. Déjà elle est trop longue, j'arrête pas de marcher dessus. Elle est très transparente. Moi je me verrais absolument pas sortir avec ça. Il y a peut-être des gens que ça gênera pas, moi je peux pas. Ensuite, ça c'est mal positionné. Donc du coup, on voit la poitrine en dessous. Vous avez entendu le bruit, j'ai marché sur la robe. C'est un désastre. Franchement c'est un désastre. Si je la descends trop après la robe, le problème c'est que ça fait un décolleté beaucoup trop plongeant. Il faudra avoir un soutien-gorge, mais ça se verrait, ça serait même pas joli. De près, je sais pas si vous le voyez bien, c'est pas mal en fait. Le tissu est plutôt joli, c'est plutôt agréable. Mais pour moi c'est mal coupé parce que là ça tombe très mal. C'est atroce. Là franchement, c'est vraiment irréaliste. On va passer à la prochaine. C'est horrible. Ensuite, il y avait cette robe. Alors cette robe, je trouve qu'elle est hyper bien évidemment portée. J'aime beaucoup les manches longues. Je trouve ça très beau. J'aime beaucoup la coupe de la robe. Je trouve ça très sexy. Ça allait de la taille S à XXL. Ce sera comme ça pour chaque robe de toute façon. Ça coûtait 28,50€. Moi quand je la vois portée, je me dis 28,50€. Je pense pas qu'elle ait acheté ça à 28,50€. Par contre, ça a l'air ultra transparent. Quand on le voit porté comme ça sur le mannequin, ça fait ultra transparent. Attendez, on va aller voir. Ce que je voudrais dire, c'est que toutes les robes que j'ai commandées, c'est une taille XL. Et franchement, je savais pas trop. Alors le XL me va bien. Normalement, je ferais plutôt du M ou du L. Bon déjà, là, ce que je dois vous dire, c'est que ça fait que tomber. Donc dès que je bouge, en fait, ça, ça tombe. Et j'aime beaucoup les manches. Je trouve que ça, c'est génial. Les manches sont vraiment belles. La robe est pas mal. Mais le problème, c'est que c'est hyper transparent en fait. Après, pour les gens que ça dérange pas, les vêtements transparents, pourquoi pas ? J'aime bien ça. Je trouve que c'est hyper... Waouh ! Elle est bien faite par contre. Je trouve que c'est plutôt pas mal. On en a pour son argent, j'ai envie de dire. On peut s'en servir comme ça. Hop, j'ai froid. Je me couvre le cou. Dès que je bouge, hop, les bretelles, elles tombent. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis sur ma faim. Je trouve pas mon bonheur, là, pour l'instant. Et ensuite, alors, ce qui m'a fait rire, c'est que quand je suis revenue sur le site pour voir les tenues que j'avais achetées, j'avais du mal à retrouver cette robe. J'ai fini par la retrouver. Mais alors, celle-là, c'est encore pire que les autres. Ça a l'air d'être encore plus transparent. On dirait que c'est juste un body avec une robe, vous savez, transparente dessus, sur laquelle il va y avoir des strass. Ça, c'était vraiment joli. Alors là, le prix, c'était vraiment intéressant. Celle-là, ce que j'ignorais, c'est qu'il y avait une culotte intégrée. C'est un peu ça, en fait, qu'on voit finalement sur la photo. Je trouve que déjà, elle est trop grande pour moi. Sinon, elle est longue, elle est très transparente. Par contre, le tissu est plus épais que les autres. Je dirais qu'elle est plutôt mignonne, cette robe, par contre. Ce qui est un peu dommage, c'est que l'espèce de culotte intégrée, elle détonne, en fait, avec le tissu qui est par-dessus. J'ai une culotte chair en dessous, de Kim Kardashian. Et j'ai pas cette démarcation-là. J'ai pas l'impression, en tout cas. Je crois que, pour l'instant, c'est celle que je préfère, on va dire. Par contre, celle-là, contrairement aux autres, elle traîne pas par terre. Ça, c'est plutôt bien. Ça ressemble à la photo, je trouve. Je voulais vous parler de cette robe, qui est une robe moulante à paillettes pour femmes. Je sais pas ce que ça veut dire. Peut-être que vous, vous pourrez m'aider. Moi, je sais pas ce que c'est. Mode féminine, monochromatique, luxe, mince, fête, club, dame, sexy, élégante. Et j'apprécie pas des masses de lire mince. En termes de taille, ce qu'il faut savoir, c'est que ça allait du S au XXL. Ils ont mis du S, ils ont même pas mis du XS. Après, je sais pas ce que vont valoir les tailles. Ça aussi, ça va être hyper important. Cette robe, je la trouve magnifique. Je trouve que ça fait, effectivement, une taille de guêpe. Mais je me dis, pour 31 euros, je suis pas certaine que ça fasse vraiment aussi beau que ça. Parce que là, ça fait vraiment tenue de gala, on va dire. Donc, attendez, on va voir ce que ça donne. Franchement, celle-là, c'est la pire de toutes. Elle est hyper désagréable à porter. Déjà, les petits brillants, là, ça arrête pas de tomber. Il y en a plein par terre. Ça épouse pas bien la forme du bras. C'est abominable. On dirait un costume pour aller faire un spectacle. Par contre, elle est beaucoup plus épaisse que les autres. Je pense pas que celle-là soit transparente. Il y a effectivement une manche plus longue que l'autre parce que cette manche-là, le tissu m'arrive jusqu'à longue. Alors que cette manche-là, le tissu m'arrive à peine jusqu'à la moitié du pouce. C'est catastrophique. C'est horrible. J'aime pas du tout. Alors, celle-là, c'est la pire. Il faudrait vraiment que ce soit très cintré. Là, en fait, il y a tout ça en trop de tissu. On a vraiment l'impression, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand on regarde les photos, on a l'impression que tout est retouché parce que moi, j'ai une morphologie en 8. Ça fait pas la même chose qu'elle. Non, non, ça, c'est un gros, gros désastre. J'aime absolument pas. Je déteste. J'ai plutôt l'impression d'être dans un spectacle transformiste, vous savez, et que je vais aller chanter une chanson de Dalida. Je me transforme en Dalida d'un coup, là. Les gars, vous avez vu comme je suis stylée ? Non, ça le fait pas du tout. Ensuite, j'avais envie d'essayer quelque chose d'un peu différent. C'était une combinaison. On est toujours dans le même genre, avec des paillettes, des choses sexy, etc. Je vous parie, ma main a coupé, que moi, je vais pas ressembler à ça. C'est-à-dire que la jeune dame, là, elle est ultra sexy. Ça fait penser notamment aux filles de la télé-réalité, qui portent des choses moulantes, comme ça, qui ça va super bien, mais souvent qui sont refaites. Moi, je suis pas refaite, probablement comme les trois quarts d'entre vous. Et ce qui fait que moi, on risque de voir mes petits bourrelets, mon petit bidou. Voilà. Je pense qu'en termes d'irréalisme, là, on va être pas mal. Là aussi, en fait, le prix était intéressant. C'était 28,50 euros au lieu de 51. De toute façon, pour toutes ces tenues, je vous dirais, à mon avis, pour avoir quelque chose de vraiment beau, il faut mettre le prix. Et là, clairement, 28 euros, c'est pas cher, quoi. Écoutez, déjà, là, on a un petit souci. C'est un XL, hein. J'arrive pas à le fermer derrière. J'ai peur d'abîmer le tissu et de le déchirer. Donc, déjà, ça commence mal. J'avoue que le travail là-dessus est plutôt joli. Le pantalon, en fait, il y a une culotte intégrée également. Par contre, c'est beaucoup trop transparent. Là, quand je regarde dans le miroir, en gros, on voit mes fesses. Jamais de la vie, je sortirai dans un endroit où on voit la moitié de mes seins et la moitié de mes fesses. Je dirais que ça pourrait être pas mal, à condition de vraiment très bien le porter. Je suis sûre qu'il y a des personnes qui doivent le porter à merveille. Si j'essaye de gratter pour voir s'il y a un brillant qui se décolle, en fait, non, ça se décolle pas. Si je fais ça, ça se décolle pas non plus. Je voulais vous parler de ce bustier. Ce bustier, quand je l'ai vu, en fait, c'était pas forcément irréaliste. Parce que quand on regarde bien, il n'y a pas de photo portée. C'est juste que ce bustier, en fait, me faisait penser étrangement, je ne sais pas pourquoi, à Madonna. Madonna, les années 80, tous les concerts que je regardais d'elle, les tenues qu'elle portait, etc. Mais je vais quand même tenter de l'essayer. On va voir ce que ça donne. Peut-être qu'on peut le looker comme ça, pour une tenue du jour, allez savoir. Je vous dirais que c'est un peu compliqué par rapport au bonnet. Mais je suis très surprise. Parce que pour le prix, il est bien fait. Pour moi, c'est un tout petit peu grand. Mais les tailles étaient bâtardes, quoi. Donc là, j'aurais dû prendre peut-être une taille en dessous pour que ça fasse beaucoup plus joli. Je suis impressionnée. Par contre, c'est pas irréaliste. Ce qu'ils auraient dû faire, c'est garder ce haut et en faire une robe. Moi, j'aurais bien vu, en fait, un bustier, vous savez, un peu cintrant, un peu moulant. Et une robe qui partirait un peu plus en évasée, comme ça. Ça aurait fait joli. Si c'était mieux en termes de taille, et c'est là que ça va pêcher, en fait, ça pourrait être pas mal. Parce que cette partie-là, elle est épaisse. Là, il y a des armatures. Franchement, c'est pas mal. Par rapport à tout le reste, je préfère encore tomber sur un bustier comme ça à 20 euros que des robes à 20 euros qui laissent un peu à désirer. Ensuite, il y avait cette robe blanche. Je sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo où je testais des robes de célébrité. J'avais acheté notamment la robe de Lady Gaga. En fait, cette robe blanche me fait penser à une robe bleue que je portais dans cette vidéo. En tout cas, j'aimais beaucoup cette robe. Je la trouvais très jolie. Et ça, ça m'a fait penser à la même chose. Sauf qu'à l'époque, je crois que cette robe sur le site des robes de célébrité, de mémoire, j'ai dû la payer une centaine d'euros. Si je comprends bien, c'est une robe en deux parties. Il y aurait un corset et la robe qu'on rajoute par-dessus. C'était exactement la même chose pour la robe des célébrités. J'ai envie de savoir quelle est la différence de prix, en fait. Là, c'est 28,50 euros. Elle était en plein de couleurs différentes. Il y a du bleu, il y a du vert, il y a du rouge, il y a du jaune, etc. Et je trouvais cette tenue hyper sexy, hyper belle. Je pense que la fille, ça lui va encore plus parce qu'elle est bronzée et brune. Elle fait femme fatale, elle est sublime. J'avoue que je ne sais pas trop à quoi on peut s'attendre. Maintenant, j'ai vraiment hâte de la tester, celle-là, parce qu'elle est canon, quoi. Pour 28 euros, c'est canon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je crois que c'est le truc le plus catastrophique que j'ai pu tester durant toute ma carrière sur YouTube. Ouais, carrément, ma carrière. C'est horrible. Ça ne tombe pas bien. Alors, ce n'est pas, contrairement à ce que j'ai dit, un bustier avec une robe. En fait, c'est un body. Mais le body, il est dégueulasse. On voit que ce n'est pas de la qualité. Clairement, là, on voit très bien que ce sont des photos volées et qu'ils ont essayé de se rapprocher le plus possible de l'original en faisant des articles avec des matériaux, des fois, qui ne sont pas géniaux et, franchement, des coupes qui sont dégueulasses. C'est la dernière tenue. Dans l'ensemble, ça pouvait encore passer, à l'exception de la robe dont je vous ai parlé, effet sirène, qui est juste abominable. Celle-là, elle est encore pire. Donc, déjà, le haut, je ne peux pas vous le montrer parce que là, on voit clairement tout. Donc, non. Je pense que vous devez voir qu'en dessous, on a le body qui rebique, en fait. Il fait des plis. Donc, c'est juste abominable. Alors que sur la photo, quand on regarde bien, en fait, le body, il a l'air juste splendide. Ça a l'air magnifique. De la belle dentelle, etc. Là, c'est juste dégueulasse. Et en plus, là, ça ne tombe pas bien alors que c'est bien fermé derrière. Bon, c'est juste horrible. Donc, on va conclure cette vidéo. Je me rapproche. Je fais comme je peux. Du coup, vous voyez les belles épaulettes là qui tombent là comme ça. C'est d'une élégance. C'est splendide. Donc, bon. Ce que je peux vous dire en ce qui concerne ces robes irréalistes, ces tenues irréalistes, c'est que, effectivement, je vous le confirme, on a affaire à du vol de photos de personnes qui ont dû poster des tenues qui étaient juste splendides et qui devaient, à mon avis, coûter une certaine somme d'argent. Là, clairement, c'est à la va vite. C'est dégueulasse. Je crois que celle-là, c'est vraiment la pire. J'ai fini avec la pire robe. Bon, ce n'est pas grave. Donc, si vous tombez sur ce genre de robe, sur des sites, peut-être regarder les avis. Là, clairement, j'ai pris une taille XL. Qu'est-ce que ça aurait été si j'avais pris une taille M ? À mon avis, je n'y rentrais pas. Ça aussi, c'est à prendre en considération. C'est-à-dire que les tailles ne correspondent pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Peut-être que vous, vous la kiffez, celle-là. Peut-être que vous allez me dire, ah non, Lorette, alors moi, les épaulettes, je trouve ça trop stylé. En plus, là, comme ça, c'est trop élégant. Ah, peut-être qu'il y en a qui vont aimer, j'en sais rien. Moi, je vous le dis direct, c'est dégueulasse. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz